Salut à tous, Steve, supporters of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle foot, bienvenue sur la chaîne du Chroniqueur Marseille qui vous parle vraiment foot, sans chichi, sans blabla, sans langue de bois, et on va débattre ensemble ce match. Dijon-OM, 24ème journée de Ligue 1, victoire 2-1 de nos Olympiades en terre dijonnaise, c'est parti. Bon alors, tout d'abord, on parle de nos représentants, nos supporters qui ont fait le déplacement là-bas à Dijon, ils étaient à peu près 600-700, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez, qui ont donné de la voix, qui ont encouragé notre équipe, qui se sont fait entendre, donc bravo à vous, le déplacement cette fois a été productif pour vous, vous ne revenez pas à Bredouille comme de Reims, donc ça fait plaisir pour vous, bravo les gars, vous nous avez bien représentés. Pardon, j'enchaîne tout de suite avec une dédicace, je dédicace ce débrief au groupe avec qui je m'entends très bien, on partage, on se partage, on se fait de la pub mutuelle, enfin de la pub, on se soutient mutuellement, pardon. C'est le groupe 100% marseillais, 100% antifootics, tenu par Sébastien, ses administrateurs, donc il y a Hedi et tout, ils se reconnaîtront. J'ai regardé le match, donc grâce à eux, puisqu'ils ont fait un streaming, on peut le dire, ils ont partagé le match, puisque c'était sur Canal Plus Sport, je ne l'avais pas, je n'avais pas accès, donc grâce à eux, j'ai pu voir le match et puis c'était sympa, donc la dédicace s'est faite à ce groupe qui est très bien tenu, comme d'ailleurs les autres groupes avec qui je suis aussi, avec qui je m'entends bien. Allez, on enchaîne tout de suite avec la compo, j'ai pris mes notes, tu le sais. Donc Rudy Garcia a opté pour ce fameux 4-4-2, que nous revendiquons tous, qu'on nous demandons tous depuis des semaines. Alors ce qui est marrant, enfin marrant, non, ça ne l'est pas, ce qui est surprenant, c'est que Rudy Garcia met ce 4-4-2 en place très rapidement. Alors est-ce qu'il met ce 4-4-2 en place du fait qu'il n'y ait pas Payet, ou est-ce qu'il met ce 4-4-2 en place du fait qu'on ait Balotelli ? Si c'est ça, ça veut dire qu'il est moins con que ce qui pouvait paraître jusqu'à maintenant, pardon, c'est qu'il s'adapte. Mais alors c'est dommage parce qu'avec du recul, on peut avoir le regret de dire pourquoi tu ne l'as pas assez fait, pourquoi tu ne l'as pas tenté, parce qu'il a tellement fait rarement deux fois avec Mitroglou et Valère Germain. Pourquoi t'attends d'avoir Mario Balotelli pour enfin tenter de jouer à deux devant ? Peut-être qu'avec, je ne dis pas que les résultats auraient été peut-être meilleurs, mais au moins on aurait eu le mérite d'avoir essayé, puisque tout le monde te le disait avec Mitroglou et Germain, Germain ce n'est pas un mec qui peut jouer tout seul, et Mitroglou, c'est un peu pareil, ce n'est pas un mec qui peut jouer tout seul, ils ont tous les deux l'un besoin de l'autre, puisqu'ils étaient un peu complémentaires. Un prend les espaces Germain, et l'autre était en remiseur devant, en renard des surfaces, Mitroglou. Bon, c'est fait, c'est fait, mais tu vois, ça laisse des petits regrets. Bon, là tu le fais avec Balotelli, c'est très bien, sauf qu'au lieu de mettre Germain, tu mets Florian Thauvin devant. Bon, je ne comprends pas encore qu'est-ce que c'est que cette fantaisie. Florian Thauvin, oui, il a bille du pied, on sait qu'il s'est marqué des buts, il n'y a pas de problème, mais il n'a jamais été aussi bon que quand il est sur son côté, et qu'il pique dans l'axe, tu vois, qu'il provoque, qu'il percute sur son côté. Tu le mets autour de Balotelli, mais il n'était pas à l'aise à un moment, ils étaient ou trop près l'un de l'autre, il n'a pas su se placer, ou alors il était trop décalé sur son couloir et il se marchait dessus avec Bounassar. Donc non, ça ne va pas, surtout que le match de Bounassar, je ne vais pas l'enterrer Bounassar parce qu'il a tellement fait des bons matchs en tant qu'arrière-droite, je pense qu'il n'est plus habitué à jouer ce poste d'Elié-Offensif-Droit, donc peut-être qu'il perd un peu lui aussi quelques repères, mais bon, ça reviendra. Mais je pense qu'il fallait mettre Thauvin au poste d'Elié-Droit, qui est le sien, et puis mettre Germain autour de Balotelli, tout simplement, ou à la limite, Clinton-Henji, si tu voulais tester, mais un des deux, qui a plus l'habitude de jouer devant, autour d'un mec, en l'occurrence Balotelli. Non, là, c'est une petite erreur de coaching de départ que tu as su corriger, Rudi Garcia, bravo, et on l'a vu en deuxième mi-temps d'ailleurs, avant de parler de la deuxième mi-temps, en premier mi-temps, on attaque le match correctement, on a la possession de balles, on a les occasions, on tente des choses, et puis il arrive ce qui se passe encore, une frappe de 25 mètres, avec deux rebonds, Steve Mandanda, main en mousse, non, là, oui, c'est vrai, il ne faut rien dire, il ne faut pas critiquer Mandanda, il faut... Non, les gars, non. Mandanda, vous savez ce qu'il a fait tout le long du match, là ? Tout le long du match, il a fait des Andréa Skopke. Il joue au Caracas, le mec, tu sais. Au Mandanda, on met un peu de crash dans tes gants, bloque-moi un peu ses ballons, s'il te plaît, parce que, autant je veux bien le deuxième frappe que tu repousses en deuxième mi-temps, allez, elle est un peu plus proche, un peu plus sabouportant, mais c'est à la 25 mètres, bloque-la bien, on repousse-la plus loin, sur le côté, là, tu repousses, putain, tu vois, c'est trop près, en plus, en plus, oh là là, le joueur, le Dijonais, arrive, tu es trop lourd, tu es trop loin à te relever, quoi, en plus, tu t'es relevé, tu as tel un saumon, quoi, qui remonte le courant, tu vois, et il te l'a glissé sous le ventre, quoi. C'est hyper agaçant, et en plus, tu t'empruntes tes défenseurs. Alors, c'est vrai, ils ont pu jouer, tac, 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 ils ont enchaîné 3-4 passes, il a eu le temps de frapper, normal. Normalement, oui, il n'a pas à frapper nos défenseurs, nos milieux défensifs doivent monter sur le joueur, mais putain, bordel, c'est une frappe que... Voilà, c'était, il y a quelques années, tu l'as bloqué sans problème, ou tu l'as repoussé beaucoup plus loin. En fait, voilà, c'est cette perte un peu de vista que tu as, tu vois, d'explosivité, surtout pour te relever, pour, bon, le but, je le mets pour toi, c'est comme ça. Après, dans l'ensemble, Ananda fait quand même deux beaux arrêts, je ne lui enlève pas, dont notamment celui-là en deuxième mi-temps, qui repousse aussi, et heureusement que le Dijonais loupe sa frappe derrière. Après, la défense centrale. On retrouvait la défense centrale jeune, Kamara Kalletakar. Eh bien, moi, j'ai bien aimé Kamara Kalletakar. C'est une défense centrale qui a récupéré à peu près 43 ballons stat, sous les yeux, à eux deux, et qui en ont perdu une quinzaine chacun. Donc, dans l'ensemble, pour des défenseurs centraux, c'est pas mal, surtout qu'ils n'ont pas encore l'habitude de jouer ensemble, et qui sont assez complémentaires. Un est droitier, l'autre gaucher. Un est plus rapide que l'autre. Un est plus puissant, en l'occurrence Kalletakar, plus grand, prend plus de ballons de la tête. On l'a vu sur corner, et aussi sur corner offensif, pour nous. Et il a une très bonne relance du pied gauche. Je pense que ça se met en place gentiment. A voir avec le retour de Rami, si Rami va prendre sa place à la place de Kamara ou de Kalletakar, mais j'aimerais voir encore cette assoce derrière. Tu vois, ça joue pas mal, quoi. Je pense qu'il y a des repères à prendre. C'est pas encore l'assurance touriste, tu vois, mais je trouve que c'est pas mal. Au milieu de terrain, c'était Lopez associé à Strootman. Donc, on voit depuis quelques matchs, un Strootman dans la continuité de ses prestations. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. J'ai la stat, il a récupéré 24 ballons. Il en a perdu très peu aussi, une quinzaine à tout casser. Des passes propres sur le côté ou dans la profondeur. C'est pas ce qu'ils ont cassé les lignes. Tu vois, enfin, un Strootman patron, quoi. Patron milieu de terrain. Et un petit Lopez, alors, qui a touché un poil moins de ballons que sur les matchs précédents, qui en a perdu très peu aussi, qui en a gagné pas mal, quelques-uns, et qui s'est rendu, encore une fois, disponible. Tu vois, qui a essayé, qui a beaucoup bougé, et qui a été remplacé un peu plus tard dans le match, par Morgane Samson. Morgane Samson qui a apporté un peu plus, je pense, de coffre, quoi. Il fallait remuscler un peu, comme on dit, avec cette fameuse expression, le milieu de terrain et le redensifier un peu, de par ses courses. Peut-être que Lopez accusait un peu le coup aussi, tu vois. Dans l'ensemble, l'entrée de Morgane Samson, correct, puisqu'il s'est montré disponible aussi, et a pu distribuer quelques ballons, quoi. Après, on avait sur les côtés Amavi et Sakai. Donc Sakai, très bon match aussi, j'estime, pour son retour, depuis son retour de cette fameuse Coupe d'Asie, il a fait, voilà, un bon match correct, il n'a pas été mis en difficulté. Il a tenté quelques centres, ce n'est pas lui qui a centré le plus. Amavi a centré encore beaucoup, Bounassar un petit peu, et Florent Thauvin énormément, et encore tous ses centres, quoi. Alors, c'est paradoxal, parce qu'on marque sur corner. Alors, un corner dévié, c'est remarque sur corner. Mais le nombre de centres, de corners qu'on a par match, et qu'on vendage et qu'on perd, c'est vraiment un problème, tu vois. Ça, c'est des phases de jeu qu'il faut vraiment travailler en entraînement. Alors, est-ce que centré au premier et que quelqu'un mène la couper à ras de terre ou quoi ? Enfin, tu vois, Balotelli est capable de jouer de la tête. Germain est capable de jouer de la tête, d'en prendre quelques-uns souvent. Mais il y a un placement, il y a des combinaisons à travailler, parce que les centres, ce sont des occasions de but, et puis 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, on les perd ces occasions. On perd le ballon, le centre est raté, etc. Ensuite, les joueurs offensifs, il y avait Ocampos d'un côté, Bounassar de l'autre, après, qui a été remplacé par Thauvin, qui a repris son couloir, puisque Valère Germain rentre à la place de Bounassar, et Balotelli devant. Ocampos, percutant, Ocampos, qui va au contact, qui provoque, qui propose, quelquefois maladroit, et qui apporte aussi défensivement, et puis Ocampos, un super but. Oui, ça c'est un but du Ocampos, qu'on aime tous. Le Ocampos, qui va à l'avant, qui attaque, le vrai poste d'attaquant, qui va, qui rentre, qui percute, c'est le mot encore, qui va dans cette défense, il tente le petit pombe, et là, la réussite, ça passe, il tient debout, il est résistant, une belle frappe puissante, cette fois, pas comme celle à Saint-Étienne, tu vois, une frappe comme il faut, sous la barre, comme je dis souvent, enfoncez un peu vos frappes, quoi. La cage, elle fait 7 mètres par 2 et quelques, tu dois, t'as de la place de la mettre, tu vois, et ben là, boum, voilà, un but, en mode CR7, quoi. Attention, en mode, j'ai pas dit que c'était CR7, en mode CR7. Donc voilà, bravo Ocampos, je suis content pour toi, c'est ton travail depuis quelques matchs qui paye un peu aussi, tu vois. Et avant ça, donc Balotelli, qui marque le but de l'égalisation, donc sur ce fameux corner, c'est dévié par Valère Germain, donc voilà, bon coaching, il faut, des fois quand je le dis, ça va pas, mais souvent, je le dis, ça va pas, et quand ça va, c'est bien, ben bravo Garcia, t'as fait un bon coaching, tu fais rentrer Valère Germain, il dévie de la tête, Balotelli au second poteau, qui reprend bien, Balotelli qui a tiré 9 fois dans le match, c'est un stade sous les yeux, 9 fois dans le match, donc 4 cadres et son but. Voilà, c'est un Balotelli un peu plus en jambe, déjà, on le voit un peu mieux, pareil, il dribble, il porte le ballon, il percute devant aussi, il tente pas mal, ça va venir encore plus, les automatismes vont venir, dans le fond de jeu, c'était encore un peu en mi-temps, surtout, je trouve qu'on a, on a pas trop forcé, mais après, les automatismes vont venir, devant ça joue bien, je pense qu'il faut garder ce schéma, avec deux attaquants devant, avec un faux 9, avec un 9 et demi, comme on dit, parce qu'on a des joueurs pour jouer comme ça, alors, quid de Payet, qu'est-ce qu'on va faire de Payet, quand, ben quand il va revenir, est-ce qu'on va pas sortir Thauvin, est-ce qu'on va pas sortir Balotelli, ça va se jouer entre Ocampos, et Germain, alors connaissant Garcia, et un peu sa fragilité mentale, de se dire, bon, j'ai Payet qui revient, c'est mon capitaine, il faut que je fasse jouer, alors est-ce qu'il va le mettre en 10, et on repasse en 4, 3, 1, et j'ai peur, que Balotelli se retrouve tout seul, et n'ait pas forcément beaucoup de ballons, et il va pas peser assez, ou est-ce qu'il va se dire, bon, ben alors, j'enlève, pardon, Ocampos, je mets Payet sur le côté, mais, tout comme vous, je pense qu'on est d'accord, pour dire que Payet sur le côté, c'est plus, ben s'il a plus l'âge, plus le coffre pour faire ça, il défend pas forcément beaucoup, à la limite, à tenter peut-être, un Payet un cran en dessous, un Payet un cran en dessous, à côté d'un Stroudman, pourquoi pas, un peu plus bas, dans le cœur du jeu, comme sa toute première saison, quand il arrivait à l'Oemp, avant la saison Bielsa, quand c'était Elibop et Anigo, où il avait joué un cran en dessous de Val Buena, donc t'avais le Val Buena en meilleure de jeu, et Payet en dessous, qui jouait à l'époque, le milieu de terrain, c'était Imboula, je crois, à tenter peut-être, bon, ça voudrait dire que le petit Lopez, et Samson, ce serait sur le banc, et puis il y a aussi Gustavo, donc tu vois, là en fait, on va avoir, autour des blessés tôt, on va avoir du monde, c'est clair, on va avoir un banc, on va avoir des joueurs pour jouer, plus qu'une seule compétition, mais ça, c'est le problème de l'entraîneur, c'est des solutions, moi je pense que, il faut garder ce schéma de deux attaquants, et voir comment il peut mettre Payet, comment il peut jouer, ou alors, de le mettre, d'enlever aucun poste de le mettre, mais une espèce de Payet, qui est allée sur le couloir gauche, mais, tu sais, couloir gauche, excentré, qui revient dans l'axe, comme il sait faire, mais en gros, il faut que défensivement, sur le couloir gauche, à ma vie, porte moins le ballon, qui dépasse moins la ligne médiane, après, ce sont des schémas, à intégrer, se dire, bon, Payet est là, je ne peux pas monter trop, et si je monte trop, ça sera à mon milieu défensif, en l'occurrence, peut-être à Strootman, de compléter, de coulisser à gauche, pour couvrir ses montées, tout ça, après, c'est des plans tactiques, c'est, voilà, que dire de plus, je regarde mes notes, je n'ai rien oublié, écoutez, on revient, à la cinquième place, provisoirement, si je n'ai pas de bêtises, cinquième, c'est ça, avec 37 points, ou septième, je ne sais plus, bref, mais on a deux matchs d'avance, sur pas mal d'équipes, donc, bon, le classement, là, il va bouger, d'ici dimanche soir, il ne faut pas se leurrer, mais c'est bien, on est sur une dynamique de deux victoires, oui, cette saison de deux victoires, c'est pas mal, on reçoit Amiens ce week-end, le week-end qui arrive, le prochain, les gars, pas de bain, ne commencez pas à partir en cacahuètes, vous battez Bordeaux, vous battez, vous gagnez à Dijon, là, Amiens à la maison, là, il va falloir encore bonifier tous ses points, tu vois, il va falloir faire cette fameuse série, qui va peut-être, nous permettre de grappiller réellement des places, après, à la quantité de matchs égales, tu vois, c'est-à-dire arriver à quelques points de Lyon, surtout que Lyon va jouer la Ligue des Champions, tu vois, il y a moins d'idées, c'est des plumes, est-ce que Saint-Etienne va maintenir ce rythme, ce rythme, pardon, Montpellier devant aussi, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas lâcher, à nous de faire notre fin de championnat, il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur nous-mêmes pour ne pas avoir de regrets, voilà, c'est tout pour ce débrief, vous le savez, avec moi ici, on ne me parle pas de foot, on est là pour des bas tactiques, on va échanger ballon, je remercie tous mes abonnés Facebook qui alimentent la page, les discussions, je remercie aussi tous mes abonnés sur YouTube qui commandent, j'ai la chance d'avoir de très bons abonnés, donc certains qui vraiment, qui donnent leur avis, je respecte les avis de chacun, vous savez, qui donnent vraiment des avis pertinents et ça me plaît, j'essaye de répondre à tout le monde, donc voilà, c'est deux comptes qui vivent bien, Facebook et YouTube, ça vit bien grâce à vous, c'est pas que moi, c'est parce que vous êtes là pour faire vivre tout ça, voilà, j'en dis pas plus, passez tous un très bon week-end, portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine pour le prochain débrief, ciao, bon week-end, à bientôt !